Il a espoir. Delphine Jubilard est introuvable depuis le 16 décembre 2020. La jeune femme a disparu à Cagnac-les-Mines dans le Tarn et n'a donné aucun signe de vie depuis. Les recherches se poursuivent mais aucun indice n'a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver. Le principal suspect de cette affaire est son mari, Cédric Jubilard. Il a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint le 18 juin 2021 et est incarcéré à la prison de Toulouse 16 depuis. Le père de famille ne cesse de clamer son innocence et espère retrouver sa liberté prochainement, comme l'a révélé Midi Libre ce mardi 4 janvier. Pour cela, il a fait une nouvelle demande de remise en liberté, la troisième. Les deux précédentes ont été rejetées par les juges de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Toulouse et celle, s'y sera examinée le 11 janvier prochain. Il s'agit de l'appel du rejet de notre demande, ont précisé me Alexandre Martin et me Emma Franck, les deux avocats du principal suspect. Celle-ci sera-t-elle la bonne ? Pour rappel, la dernière date du 22 novembre dernier. Elle ne pouvait plus. Si l'enquête concernant la disparition de Delphine Jubilard semble piétiner, les révélations enchaînent. En effet, un proche de la jeune femme s'est confiée dans les colonnes du Parisien le 2 décembre dernier et a expliqué que l'infirmière de 33 ans avait disparu durant l'été 2020. Delphine avait déjà disparu pendant quelques heures l'été précédent, a-t-elle expliqué, sans donner davantage de précision concernant cette absence. Par la suite, elle avait toutefois évoqué le comportement de Cédric Jubilard qui, selon elle, aurait pu l'inciter à plier bagage en décembre dernier. En effet, elle avait décaleré, Cédric a un comportement étrange dès les premières heures qui suivent la disparition de sa femme, a assuré cette proche avant d'ajouter, le fait qu'il mette du linge dans une machine à laver à 5 heures du matin participe, selon moi, de sa volonté de dissimuler quelque chose. Même si je ne sais pas quoi précisément. Si Cédric Jubilard est régulièrement pointé du doigt, s'y estie notamment à cause de son comportement envers Delphine Jubilard qui a souvent alerté ses proches. Nombreux ont évoqué des menaces et insultes à son encontre. Il reste toutefois présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Cédric Jubilard, pourquoi ces demandes ont-elles été refusées ? Depuis son incarcération en juin dernier, Cédric Jubilard ne cesse de clamer son innocence. Ses avocats ont fait deux demandes de remise en liberté, toutes rejetées. En effet, les magistrats ont estimé à chaque fois qu'il y a des indices graves et concordants concernant l'implication du père de famille dans la disparition de Delphine Jubilard. De leur côté, les avocats de Cédric Jubilard ont déploré, la cour énonce comme une vérité la thèse selon laquelle il est impossible que Delphine Jubilard ait disparu dans d'autres conditions, si est-il à dire dans le cadre d'une mauvaise rencontre. Cette nouvelle demande sera-t-elle la bonne ? Permettra-t-elle à Cédric Jubilard de retrouver sa liberté ? Sous-titrage Société Radio-Canada